C'est l'histoire d'une fascination, d'une emprise, celle d'un grand et beau jeune homme mystérieux, le Grand Mône, sur un adolescent, tinude, et fils de l'instituteur. La scène se passe en Sologne au début du XXe siècle. Je n'ai jamais été amoureux, je veux dire vraiment. Une rencontre déterminante pour le jeune François Sorel. Sauf peut-être une fois, une des filles de Longue Florentin, la troisième, Marthe. Je l'ai embrassée. C'est le frère qui ne l'a jamais eu. C'est une sorte de oui, c'est l'équilibre qu'il attendait. C'est un personnage qui va vraiment le tirer vers le haut et qui va l'aider à grandir. Et qui va lui apprendre la vraie vie en fait. Jean-Daniel Vérague est le deuxième cinéaste après Jean-Gabriel Albicoco en 1967 à s'attaquer au classique d'Alain Fournier. Vas-y Jean-Pierre. On l'invente. Un siècle après, le personnage du Grand Mône continue à fassiner. On l'exploite soi-même, c'est idéal. Mône que je trouve un personnage très pasolinien. Parce que c'est quelqu'un qui traverse et qui change les gens. Les inconditionnels du Grand Mône ne doivent pas rechercher l'adaptation fidèle du roman. Le réalisateur a pris des libertés et le héros connaîtra un destin autre que celui du livre. Désolé, je suis déjà engagé. Très bien. Il fait fantasmer les gens un peu on va dire quoi. Quelqu'un de libre, qui n'a aucune attache quoi. Qui est là un jour, le lendemain il peut partir sans rien, sans donner de nouvelles. Et puis réapparaître trois ans après. Ce que les gens n'osent pas faire quoi en fait. Il fait ce que les gens n'osent pas faire. C'est un peu un fantasme comme ça de liberté. Une belle histoire d'amour, d'amitié et de respect de la parole donnée. Je reviendrai. Mais je reviendrai pas seule.